J'avais fait plusieurs courts-métrages et ça, Jumbo, c'est mon premier long-métrage. J'aimerais bien te parler de quelqu'un. Il est où ? Ici. Ici où ? C'est pas pour du sexe, c'est autre chose. L'inspiration, c'était Erika Eiffel, qui est quelqu'un qui est tombée amoureuse à épouser la tour Eiffel. Quand je me suis rendue compte que cette femme qui a inspiré le film, qui n'est pas l'histoire du film et qui a inspiré le film, était quelqu'un de complètement normal, puisque c'était quelqu'un qui vit sa vie normalement, qui paye ses impôts, qui fait de mal à personne. Je me suis dit que c'était quand même fascinant. Je pense que c'était un truc où je voulais montrer aux autres qu'en fait, oui, c'est bizarre, oui, c'est étrange, mais si on se pose la question de qui est la personne, il y a moyen de rentrer en empathie et de comprendre énormément de choses par rapport à l'autre. Dès la lecture de son scénario, j'ai senti un point de vue intéressant qui est de ne pas regarder Jeanne comme une bête curieuse, pas essayer de voir, enfin, pas regarder l'objectophilie comme, voilà, d'une manière un peu trash, d'une manière un peu avec un jugement. Non, en fait, elle se met à la place de Jeanne. On rentre dans cette histoire par l'émotion, en fait, on essaie de la comprendre par l'émotion. Et ça, je trouve ça puissant. Ça parle aussi d'un parcours, d'une femme qui n'a pas d'âge, d'une femme qui est extrêmement forte et moderne, qui suit ses désirs, qui sont des désirs particuliers. Et elle y va et elle essaie d'amener les autres et sa mère, justement, dans cette acceptation-là. Et ça, je trouve ça fort comme... Elle va jusqu'au bout de ses désirs et je trouve ça beau, quoi. Je ne voulais pas aller dans la facilité d'un robot ou de quelque chose qui parle. Et donc, je ne voulais pas, en fait, passer à côté de cette difficulté. Et je voulais l'utiliser et après trouver l'objet qui puisse à la fois garder cette difficulté et montrer aussi peut-être l'absurdité du sujet. Mais tout en trouvant un objet qui me permette de trouver beaucoup de poésie pour pouvoir relater de manière fictionnelle ce que pouvait être le sentiment amoureux grâce au visuel, grâce à la lumière, au son, au mouvement. Et c'est vrai qu'une attraction, une sensation forte, de base, c'est une machine qui nous donne énormément de sentiments. Donc voilà, il y avait des traits de cette machine qui, d'un point de vue émotionnel, me parlait. Il y avait une envie de contrebalancer le fantastique de Jumbo avec des performances très réelles, très réalistes, qui vivent cette histoire au premier degré. C'est-à-dire une femme qui tombe réellement amoureuse de cette machine et qui le vit comme une vraie histoire d'amour avec tous les enjeux que ça a. Et une mère qui se retrouve face à l'inacceptable. Et ce chemin de « est-ce que je l'accepte ou pas ? » C'est violent pour une mère. Et ça, c'est au premier degré. Et ce contraste entre cet univers très visuel et ses performances très ancrées dans la réalité très brute, très authentique, c'était une vraie volonté de mise en scène. Elle transmet beaucoup d'énergie, d'envie. Elle nous amène dans son univers. Elle nous amène dans... Je ne sais pas, elle a un feu en elle. Et ça fait plaisir. Elle nous embarque avec Emmanuel. Elle nous a embarquées toutes les trois. On a été extrêmement soudés pendant toute cette préparation. Et elle a fait en sorte qu'on soit vraiment concernés par son projet. Et ça, c'est la force de Zoé. J'aime bien sortir de ma zone de confort. J'aime bien aller vers des personnages qui peuvent déranger sur le papier et qui amènent ailleurs, qui ouvrent à un dialogue aussi. Elle a une puissance de jeu assez impressionnante. Elle interpelle à la caméra. Et donc voilà, là, ça a été une évidence. Et on a beaucoup, beaucoup après travaillé, répété ensemble. Et c'est vrai que vous la voyez dans le portrait de la jeune fille en feu et dans le jumbo. C'est des rôles complètement opposés. Et c'est sûr que c'est très jouissif pour une réalisatrice de travailler avec une actrice comme ça, qui n'a pas froid aux yeux, qui ose, courageuse, qui va oser se dévoiler dans un rôle, sur un plateau. C'est très agréable. Si je vous disais, tout est dans sa tête, potentiellement, vous la considérez folle, tout est dans sa tête. Ou en fait, tout est fantastique. Bon, c'est parce qu'on est dans un film. Du coup, c'est possible parce qu'on est dans un film. Et en fait, de laisser cette ambiguïté, ça laisse la place au spectateur de dire est-ce qu'ils veulent la considérer de folle ou pas folle, de normale ou pas normale. Et puis, je pense que tout ce qui compte, finalement, c'est est-ce que notre personnage y croit ou pas ? Et à partir du moment où il y croit, moi, tout ce qui m'importe, c'est de me dire elle y croit, donc est-ce que j'y crois avec elle ou pas ? C'est ça. Mais après, est-ce que ce soit réel ou pas réel, je préfère lui laisser le choix au spectateur d'être rationnel ou pas ? C'est une question de point de vue, quoi. À partir du moment où on y croit, est-ce que quelque chose n'existe pas, en fait ? Est-ce que ce n'est pas la croyance qui a le vrai pouvoir de rendre les choses réelles ? Moi, j'aime cette idée, en fait. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.